Bienvenue sur mon serveur de Minecraft ! I can't focus, I can't forget, I've been thinking too much lately, I just need to clear my, I just need to clear my head, clear my head, I just need to clear my head. Eh bien salut à tous amis, c'est Valentin68 et aujourd'hui de retour sur Diversity pour l'épisode final, le World Tour. Donc aujourd'hui on va présenter absolument tout ce qu'on a fait sur le serveur. En premier je vais vous présenter ma base, ensuite on ira voir tous les gros bâtiments que j'ai pu faire et que les autres ont pu faire au niveau public. Et après à la fin on ira voir avec les personnes leur base avec elles pour voir ce qu'elles ont fait pendant cette survie. Je vous rappelle au cas où le principe de serveur c'est de faire un gros village au spawn où tout le monde a pu faire sa maison, full survie, pas de cheat bien sûr. Avant de commencer la présentation de tout ce qui était fait sur le serveur, je tenais vraiment à remercier, un énorme merci à toutes les personnes qui ont participé à ce serveur et qui ont vraiment tout simplement donné vie à ce serveur, qui ont vraiment aidé à ce que ce soit un magnifique serveur. Et j'espère pouvoir refaire ce concept une autre fois. Maintenant passons aux visites. Et donc sans plus tarder je vais vous montrer ma maison qui se trouve juste là-bas. On co-spawn sinon on a un petit peu un petit endroit où on spawn avec un petit marchand là-bas. Ici nous avons une petite géode avec un portail à l'intérieur. Et là nous avons ma maison donc j'ai voulu faire une maison moderne. Donc voilà ici c'est mon petit chez moi, une petite maison moderne avec un petit chemin. J'ai fait un petit peu de décoration un peu partout voilà. Petite balançoire. Ensuite ici on a une piscine d'ailleurs qui n'est pas éclairée. C'est vrai que j'aurais pu mettre un éclairage qui se déverse en plus dans la rivière. Voilà je trouvais ça sympa. On se fait griller des petits steaks sur le barbecue. Et puis encore des fleurs et deux trois décorations. Ensuite rentrons à l'intérieur de la maison. Donc l'intérieur de la maison nous avons ma cuisine ici. Bon il y a quelqu'un qui m'a trollé en mettant plein de gâteaux. Et aussi c'est vrai que j'avais la flemme de mettre normalement des bannières un peu partout pour faire des portes de placard. Je trouve ça très pénible à faire les bannières. Petit table ici, canapé là avec télé. Et puis deux trois meubles. Et nous avons de l'autre côté une magnifique bibliothèque qui a coûté très très cher en livres. Ensuite on peut monter à l'étage avec un magnifique escalier. Et à l'étage nous avons ma chambre juste ici. Avec un folie mais un vrai lit juste ici. D'ailleurs je vais faire un petit somme parce qu'il y a des fantômes au dessus de ma tête. Ensuite nous avons de l'autre côté une magnifique salle avec plein de plantes et tout ça. En fait je ne sais vraiment pas quoi faire. Et ici une grande terrasse pour voir la belle vue que nous offre ce serveur. Et là vous vous dites oui mais c'est bien beau toute cette décoration. Mais ta partie base Minecraft elle est où ? Et bien elle est tout simplement en dessous. Regardez nous avons un petit baril ici. Juste à mettre un objet moi je mets une petite pépite d'or parce que c'est rigolo. Nous avons une sonnette et un passage secret et qui nous amène dans une pièce comme ceci. Donc c'est une pièce un petit peu discothèque comme ça avec un bar là-bas. Ici on a de quoi mettre de la musique. Et plein de petits trucs comme ça voilà on a aussi un bureau ici et tout ça. Et nous avons deux passages secrets dans cette pièce. Le premier passage secret c'est avec la bougie ici. Si je fais un clic droit ça va ouvrir là puis après il y a une boucle de feu qui va rallumer pour que ça referme. Donc hop on passe à l'intérieur et regardez-moi ça on a une magnifique salle des coffres. Donc ça ici c'est ma salle des coffres avec énormément de coffres. Bon il y en a beaucoup qui sont vides. Et ici quelques petites armures en exposition. D'ailleurs la cote de maille qui n'est pas encore finie. Mais sinon ouais c'est quand même plutôt sympa le design. Voilà de ce qui est pour ma salle des coffres. D'ailleurs pour la porte on peut soit l'activer pour sortir avec les plaques de pression. Ou d'ailleurs tout simplement la laisser ouverte avec le levier qui est là. Et pour la deuxième partie, le deuxième passage secret. C'est tout simplement le bouton qui est juste ici. Et regardez si j'ouvre le bouton ici on a un petit passage secret. Qui nous fait aller tout en bas. Et ici c'est encore ma base. Donc ici c'est mon côté avec toutes mes fermes. Donc ici en premier nous avons par exemple une ferme à mousse. Alors je sais pas, non j'ai plus de poudre d'os. Et après je récupère toute la mousse dans ce coffre là. Donc j'ai énormément de mousse. Bon j'ai fait des travaux. Donc il y a aussi 2-3 petits trucs qui sont tombés avec. D'ailleurs design pas du tout moderne cette fois-ci pour la cave. Mais moderne plutôt un petit peu avec énormément de bois. Un petit peu de végétation partout pour faire. Pas abandonner mais un petit peu voilà j'aime bien quoi. Petite ferme à canne à sucre juste ici. Petite ferme à laine avec le mouton là-bas qui fonctionne jamais. Je sais pas pourquoi en plus ça produit beaucoup de laine. Petite ferme à neige juste ici. Et je viens de voir que... What ? C'est quoi tous ces blocs de cuivre ? J'avais oublié ça. Et ici nous avons une petite ferme à boue. Donc en fait vous avez juste à mettre de la terre ici. En fait vous vous placez là avec une pelle et vous posez casser. Et en fait il y a un système qui va transformer la terre en boue. Et après vous pouvez récupérer la boue juste là. Ici nous avons une ferme à fleurs. Donc ici vous mettez de la poudre d'os. Et après vous cliquez juste là. Attention au bruit. Voilà donc ça fait énormément de fleurs. Et après il faut réaffluer au bon timing. Voilà et après ça s'arrête. Et vous pouvez récupérer toutes les fleurs. Après bien sûr on a plusieurs étages. Parce que j'ai décidé de farmer beaucoup de ressources. Donc ici après c'est pas vraiment des fermes. Là c'est plus un petit peu côté... Un petit peu joli quoi un petit peu sympa avec des carottes, des patates, du blé et des betteraves. Et d'ailleurs je me suis rendu compte que j'oubliais de mettre du verre ici. Bon c'est pas grave. Et après on a le troisième étage. Et sur le troisième étage nous avons normalement des citrouilles et des pastèques qui poussent. Mais le seul problème c'est que je me suis rendu compte après que ça ne pousse pas sur les demi-dalles. Voilà donc j'ai un petit peu le seum donc ça ne pousse pas. Voilà normalement c'était censé pousser ici. Mais voilà. Là vous vous dites mais Valentin comment on fait pour monter tout là-haut ? Eh bien c'est très simple. J'ai fait un petit passage un petit peu plus bas pour remonter avec un chemin à bulles. Au début je voulais faire un ascenseur mais en fait c'était beaucoup trop compliqué. Du coup voilà j'ai pas fait avec un ascenseur. Et ici on a un petit chemin à bulles. On monte par là. Hop là. Petit bouton. Et en fait on se retrouve à l'arrière de ma salle des coffres juste ici. Voilà de ce qui est pour ma base. Je vais vous montrer en détail vraiment tout ce que j'ai fait dans ma base. Maintenant nous allons découvrir les bâtiments municipaux. Pour commencer à mon avis je vais vous montrer la mairie. Donc la mairie c'est un endroit où nous avons une gigantesque carte qui se trouve juste ici. Regardez la carte du monde avec énormément de choses comme vous pouvez le voir. On aura tout ça à explorer. Donc je pense qu'aujourd'hui ça va être un petit peu long. Et sur le côté toutes les personnes qui ont participé tout simplement au serveur. Et qui ont fait leur maison dans ce serveur. Donc je vous laisse regarder. Il y a beaucoup de personnes. Bon c'est pas toujours moi qui ai écrit les petits panneaux. Donc parfois il y a écrit des petits trucs mais c'est pas forcément moi. Et ici nous avons mon bureau parce que je suis le maire de ce village. Donc voilà j'ai mon petit bureau à moi juste ici. Et d'ailleurs c'est moi qui ai build tout ça. Donc pratiquement tous les bâtiments municipaux. Sauf c'est moi qui les ai build, qui les ai designés. Et en haut nous avons un petit peu toutes les choses rares. Un peu une exposition avec un œuf de dragon. Ici nous avons deux petits chevaux squelettes. Et ici une foule armure en éthorite enchantée. Avec des pommes enchantées et plein de têtes autour. Voilà de ce qui est pour la mairie. Maintenant allons voir les autres bâtiments. Notamment juste ici. J'ai fait, alors c'est pas vraiment un bâtiment. Mais j'ai fait une petite statue de villageois. La statue de l'esclavagisme que je l'ai appelée. Parce que ici juste à côté nous avons en esclavage plein de villageois. Bon, pas optimisé mais avec plein de petites choses. Du fortune 3 et tout ce qu'on veut. Voilà donc en fait on a plein de petits villageois qui nous vendent plein de choses. De base on voulait faire un deuxième étage. Mais finalement ça c'est pas fait. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre cette statue à côté. Maintenant il va falloir se balader un petit peu. On va pouvoir se balader à travers un magnifique champ. Au début il y avait un champ un petit peu tout moche. Et je me suis dit pourquoi pas faire un truc un petit peu plus joli. Et maintenant nous irons dans le prochain bâtiment qui est la gare. Donc la gare alors qui n'est pas fonctionnelle. Mais c'est pas grave. Alors c'est vide à l'intérieur parce que j'avais la grosse flemme de faire à l'intérieur. Mais voilà quoi ressemble la gare avec un train qui est... Voilà hein. Écoutez j'ai fait de mon mieux. Mais un train avec des rails qui vont tout là-bas et tout là-bas. Et bien sûr on peut monter dans le train. Bon c'est vide à l'intérieur. Des petits bancs ici pour attendre sur le côté. Et après les rails qui vont jusqu'ici. Regardez ça tombe. Tac tac tac. Bon c'est un petit peu dégueulasse le tournant. Mais ça faut pas le dire. Et après ça va tout au fond du tunnel. Si on se balade encore un petit peu. Regardez ici nous avons la magnifique serre que j'ai fait durant le dernier épisode. Donc regardez-moi ça une magnifique serre. Encore une fois c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai designé 100%. Et c'est en fait simplement une serre avec une espèce de microclimat à l'intérieur. Nous avons vraiment toutes les sortes d'arbres normalement. Et ici nous avons plein de plantations sur les côtés. Et nous avons encore un étage avec plus de plantations. Et nous avons des ruches avec des abeilles. Des petits chemins qui passent sous les arbres ici. Des pastèques et plein de petites choses à droite à gauche. Ici encore plus de plantations. Encore une fois j'ai fait la même erreur. Mais je ne savais pas que les pastèques et les citrouilles ne poussaient pas sur les demi-dalles. Donc voilà ce que ça donne pour l'intérieur. D'ailleurs j'en suis très 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 content. Et de l'extérieur en plus là c'est nuit je vais pouvoir vous montrer. Regardez-moi ça c'est tout éclairé. Moi je trouve ça vraiment plutôt chouette. C'est assez joli honnêtement. Et sinon après bon c'est pas vraiment un bâtiment. Mais nous avons un pont ici qui relie l'île de Etangues. Et il me semble que c'est un petit peu près tout pour les bâtiments publics. Maintenant on va passer avec les joueurs pour voir leur base. Et tout ce qu'ils ont à nous montrer. Tout ce qu'ils ont fait pendant le serveur. La première personne avec qui on est c'est Pixelman qui va nous montrer sa base. Et puis je crois que c'est à peu près tout ce que tu as fait. Non tu n'as pas fait autre chose il me semble. Non. Non bah écoute moi je te suis pour ta petite base. Déjà la base que j'ai fait au tout début. Ah oui ça c'était la première petite base ouais. Ici on descend là. Ah oui avec la fameuse porte en diamant. Nice. Après il y a... Ouais après là c'est ta salle des coffres. Après il y a notre collection de grenouilles. Ah oui il y en a quelques unes là déjà. Du coup c'est déjà bien pour la première petite base. Il faut toujours une petite base pour commencer. Ah là il y a une base que j'ai commencé. Que j'ai eu la flemme de terminer. Ah bah ça. Là il y a la partie gauche. Là il y a un mini champ. Ouais un petit mini champ. Comme les cédés en double ici. Ah oui ça va pas mal de cédés quoi. Après là il y a la chambre d'Harry Potter. Chambre d'Harry Potter ? Ah ouais sous l'escalier. Là il y a le premier étage. S'il y a un balcon qui a une vue sur la statue de l'esclavage. Exactement. Mais sinon le design de ta base est quand même vachement intéressant. C'est vrai que j'aurais bien voulu l'avoir fini. Je pense que ça aurait été vraiment vraiment cool. J'ai fait une grotte lunch cave un peu qu'il se peut. Ah ouais une bonne petite lunch cave comme ça. Une petite reproduction. C'est vachement sympa. Avant il y avait des axolotes mais ils sont morts. Oh les pauvres petits axolotes. Et après je pense que c'est tout. Et après c'est tout ? Bah écoute c'est déjà pas mal. Et bien écoute merci à toi Pixelman de nous avoir montré ta base. Et puis écoutez on passe à la prochaine personne. La prochaine personne c'est Gaulois. Donc Gaulois qui nous a fait une maison un petit peu médiévale. C'est ça non ? Oui c'est ça oui bien sûr. C'est une maison médiévale. Qui est un peu dans le thème d'une autre qui était avant. Mais pas trop non plus. Ouais bah écoute c'est vachement sympa. Donc je te laisse nous faire la petite visite. On commence avec l'enclos de mon cheval et de mes deux vaches. Que j'avais récupéré il n'y a pas longtemps. Bien sûr un peu de fleurs, un peu de bambou, un peu de bouissons. Pour découvrir un peu la base. Un peu de décoration quoi ouais. Voilà voilà. J'ai gardé le chemin de base que tu avais fait pour tout le village. Ici un petit beacon que je voulais te faire un peu avant. Mais vu que je n'ai pas joué longtemps il n'est pas très très développé. Après bah le reste c'est marmaison genre. Aquarium ici avec des axolotes qui sont bien casse-couille à se bloquer là dans le coin. J'avoue qu'ils restent dans le coin là-haut. Ouais ils sont tous là en fait ils sont tous bloqués dans ce coin là. A chaque fois je vais les bouger et les remettre. Ici on arrive dans mon salon et ma cuisine que j'ai fait grâce à mes compétences de builder exceptionnel. En vrai c'est sympa. Avec un oeuf de pack. Oui de l'event ouais. Que j'ai trouvé je ne sais même plus où. Non ouais on me l'a j'avais eu. Ici une petite bibliothèque vite fait. Ici mon petit chat qui s'appelle Husko comme dans la vraie vie. Ah ouais. J'ai dit des dossiers sur moi mais c'est pas grave. Ici en haut ma petite salle d'armure avec des elytra aussi. Ah ouais j'ai jamais vu ça. Sympa. Ouais avec les outils de dragon ici aussi. Ah oui. Et là il y a mon lit du coup. Et là du coup c'est ma porte-armure. Mon porte-armure plutôt. Comme ça je peux enlever mon armure quand je dors. Parce que sinon c'est lourd. Ouais c'est vrai. Voilà. Et après il reste mon sous-sol avec mon stuff quoi. Ouais ça va peut-être cacher. Donc ici il y a 2-3 shulker avec mon stuff pour partir en explot. Tous mes coffres. Et après ici j'ai ma petite table d'enchant avec tous les fours. Ouais sympa. Oui pas mal de fours. Dis-moi moi tu veux faire cuire beaucoup de trucs là. C'est quand je pars en minage. Donc voilà. C'est que ça arrête la visite de ma maison. Mais en même temps moi j'ai dû jouer 6h sur le serveur. Donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de... Oui bah écoute. T'as quand même fait une vachement belle maison par rapport au temps que t'es resté. Donc écoute c'est cool. Il y aura les votes des abonnés ou pas pour savoir c'est quelle meilleure maison ? Ah on peut faire effectivement. On peut faire, on peut faire. On va faire ça. Voilà votez pour moi. Donc bah écoute merci d'avoir fait visiter ta magnifique maison. Et maintenant on passe à la personne suivante. Maintenant on est avec Artrecha qui va nous présenter sa base ainsi que ses fermes. Car c'est lui qui a fait toutes les grosses fermes du serveur. Donc je te laisse d'abord présenter ta petite base. Vas-y. Bah voilà bon passage secret. Bah donc ça c'est d'abord passage secret pour entrer à l'intérieur de ta base. Avec un petit ascenseur. Pas mal hein. La base est pas du tout finie. Ouais elle est pas finie mais en vrai ça va. Je vais commencer à trier là. Bon ici je voulais mettre une porte mais j'ai pas eu le temps de tout faire. Ok. Après derrière nous avons un petit système. Ouais le système pour l'automatique. C'est parti que j'ai foiré que j'ai foiré trois fois d'affilé. Donc on va dire pour cette zone là c'est fini. Ouais donc grosse salle des coffres automatiques quoi du coup. Ouais il y a quelques cheveux de coeur on va dire. Après on peut monter sur l'ascenseur. On va aller voir en dessous. Ouais la zone industrielle de ce que moi j'appelle. C'est ma maison. C'est pas vraiment une maison. Pour moi c'est une zone industrielle vu que t'as fait plein de fermes à l'intérieur. Bon bon ici ça a déjà été la plupart. Bon la ferme à bois je l'ai totalement cassée parce que sinon à l'extérieur c'était moche à côté de la serre. Ouais. Et ensuite ici nous avons une petite ferme à miel. Ah oui la ferme à miel. Ça fait que ça peut être pratique parfois. Donc avec aussi bien sûr toi ton gros four et ta ferme à carottes que t'avais fait juste ici. Moi après pour la suite nous allons voir la ferme à or. Ouais la ferme à or let's go. Ah oui c'est bon j'y suis. Ok donc elle est là cette fameuse ferme à or. Ouais. Or quand tout le monde fais gaffe parce que du coup j'ai fait des trangères. Du coup ça c'est ta grosse ferme à or du coup que t'as pu faire qui produit pas mal d'or non ? Ah et du coup t'as gros les pigmen et du coup après ils viennent tous et ah ouais. Ah c'est assez efficace quand même hein. Ok bah écoute franchement GG à toi pour cette magnifique ferme à or. Ouais merci. Bon après il reste une dernière ferme. La petite ferme à poudre à canon qu'on va tout de suite aller voir. Et celle-là elle est dans l'overworld. Ok. Putain c'est qui qui a jeté son stuff ? Alors apparemment il y a quelqu'un qui a pris ça pour une poubelle. Mais donc ici c'est la ferme à gamepoder. On va prendre un petit peu de hauteur. Du coup on se met tout là-haut normalement. Et après il y a plein de creepers qui spawnent là-dedans et qui tombent en dessous. Attends je vais en haut comme ça tu vois les creepers tomber. Ouais comme ça on va pouvoir voir les petits creepers. Donc qui descendent juste ici sur les feux de camp. Donc qui meurent. Donc ce qui est cool c'est qu'on peut rester AFK. Donc voilà il y a déjà plus de 2 stacks de gamepoder ici. C'est vraiment très efficace. Et du coup merci à toi Artrecha de nous avoir montré ta base ainsi que tes fermes. Qui nous ont beaucoup aidé pour ce serveur. De rien. Et puis écoutez on passe à la personne suivante. Maintenant la prochaine personne c'est Kinguin qui va nous présenter sa base. Qui est un bunker ainsi que sa magnifique ferme à xp qui a beaucoup aidé sur le serveur. Donc déjà ce qu'on peut voir à la surface. Donc on peut voir une super maison de qualité. Vraiment gigantesque comme les autres maisons sur le serveur. Ah bah là mec il y a bien la place. Avec un petit souterrain pareil super bien décoré je trouve. Je me suis surpassé je pense sur cette déco. Avec un four de redstone avancé vraiment. Mais bon si on décide de vraiment aller chercher tu vois la base. Avec un super passage secret que personne ne sait où il est. Non on va pas le dire. Le vrai bunker là. Voilà de tomber dans un trou super sécurisé aussi. Ça va si on retire du moment qu'on retire pas l'eau hein ça va. Donc déjà voici le garde de ce bunker. Donc Batman un zombie villageois en armure en Azerite. Un petit peu énervé hein j'en ai déjà fait les frais. Qui fait mal. Bon on va commencer par la salle des coffres qui est vide quasiment. Mais j'ai mis plein de coffres parce que. Ouais parce que c'est stylé. Voilà. Du coup s'il y a des bugs sur le serveur on sait d'où ça vient. J'ai mis des portes aussi. A la base je voulais mettre un peu partout. J'en ai mis que celle là parce qu'écoute c'est un peu la flemme. En mode tu sais bunker sécurisé on peut bloquer toutes les issues. Ouais ça c'est vraiment stylé ça. Ouais. Si on va vers la droite. Il y a une petite ferme à bambou. Qui permet de fermer des bâtons pour des villageois qu'on va aller voir tout à l'heure. Elle est pas super efficace. Mais puisque je me connecte pas forcément tout le temps sur le serveur. Ça fait le taf on va dire. En vrai ça va. Et en plus. C'est quand même pas mal. C'est ça et ça sert à rien de faire une giga ferme tu vois. Là on a un super beacon. On entend des pistons parce qu'il y a un système de redstone. Donc on pourra voir la surface tout à l'heure au pire. Et donc si on va voir de l'autre côté. Donc déjà au milieu il y a l'ascenseur. Qui permet de descendre et de monter pour rejoindre la surface. Ouais. Et si on va voir de l'autre côté. Donc à droite on a une super ferme à villageois. Que j'ai coupé pour des raisons évidentes de sinon il y en a un peu beaucoup quand même. Mais elle marche bien comme il faut. A gauche il y a l'ensemble des villageois qui me permettent d'échanger des bâtons contre des émeraudes. Ce qui est un peu rentable du coup avec la ferme à bambou. Et toi t'as des réductions dessus sur certains non ? Alors elles partent à force avec le temps. Mais typiquement là c'est 7 bâtons par émeraude. 7 bâtons ouais c'est sympa. Moi du coup j'ai pas les réductions mais là ça doit être rentable. Et en plus regarde j'ai un système. Bon il y a un villageois qui s'est barré. J'ai un système avec un zombie qui me permet en fait d'envoyer un villageois dans le... Petit trou qu'il y a là. De transformer en zombie villageois. Et après ça me permet d'avoir les réductions facilement dessus. Donc c'est vachement pratique. Ouais donc c'est sympa quoi. C'est ça. Là j'ai des villageois pour les carottes dorées. Et les gâteaux. Ce qui est très important. C'est très important les gâteaux. Toujours les gâteaux hein. On se rappelle de ma cuisine. Si on va par là du coup bah t'as le super couloir pour aller chez Valentin. Ouais voilà donc ma base qui est là-bas. Je vous le disais l'autre fois. A gauche il y a un four qui marche pas trop. Et après t'as le système de redstone de toute la base. C'est ce qui m'a pris un peu beaucoup trop de temps à faire. Ici c'est un bunker donc avec une porte à code. Donc si on décide de rentrer le code super secret. Attention. Attention attention. Super secret. Si je m'en souviens attends ça fait un moment. Normalement on a cette première porte qui s'ouvre. Et il y a un couillon qui a pas fermé la porte derrière. Attends on va faire genre que c'était fermé. Voilà. On fait genre que c'est fermé ouais. Donc on arrive dans ce sas là. Et après s'il passe on appuie sur le bouton de droite. Comme ça ça va refaire la porte qui est derrière nous tout en ouvrant la porte qui est devant. Au mode de sas de sécurité. Et après ici on a une salle qui est super bien décorée avec tous les trucs un peu précieux dedans. Tous les trucs précieux. Des super cornes de chèvre c'est précieux ça. Ah bah ouais attends. Non et voilà. Et après on a juste à repartir par la porte pour aller dans l'autre sens. Donc on peut même voir le système de l'extérieur. Ouais j'ai vu ça. Il est pas très compliqué. Il est juste un peu... Enfin c'est compliqué à faire un truc compact on va dire. C'est plus ça. Donc voilà. Situons pour aller voir la ferme à XP du coup. Bah écoute. La magnifique ferme à XP qui a beaucoup beaucoup aidé. Du coup là on va aller dans l'end pour voir la magnifique ferme à XP. Donc qui est une ferme à Enderman. C'est un design plutôt basique qu'on trouve pas mal sur internet. Il est facile à faire. Et il est relativement efficace. Juste un peu bruyant. Je vais genre baisser le son. Et donc du coup je vous avais déjà montré pour ceux qui ont vu les autres vidéos. Donc vous venez ici. Vous tapez Enderman. Vous faites un maximum d'XP. Et donc c'est vachement bien pour réparer le stuff et tout ça. C'est vraiment très efficace. Le problème c'est quand t'as... Quand vous voyez Butin 3. Bon voilà au niveau d'Enderman. C'est quelque chose. Mais sinon c'est vachement efficace. Et bien du coup merci à toi King pour la visite de ta base. Ainsi que ta magnifique ferme XP qui a encore une fois beaucoup aidé le serveur. Bah c'était un plaisir. Et j'ai hâte de faire la prochaine sur GameCraft avec toi. Bah écoute moi aussi. Et puis en attendant on va passer à la prochaine personne. Maintenant on va être avec Expérience qui va nous montrer sa magnifique base de style japonais. Donc voilà je te laisse nous faire la petite visite. Bah déjà salut. Alors actuellement là ce que tu vois passer un jardin vraiment vite fait tu vois. En vrai c'est pas mal hein. C'est déjà pas mal. Ouais c'est en 15 minutes ça. Du coup là je te présente euh... Je sais même pas comment m'appeler ça. Un hall. Hein. Ouais c'est genre l'entrée quoi. C'est genre ouais. Euh là je te présente le salon qui est vide. Enfin presque vide. Bon après il y a quand même 2-3 petites décos qui sont quand même sympas. Vraiment dans le style japonais et tout. Moi j'aime bien. Euh j'aime prendre des dégâts en descendant. Bon bref. Euh là je te présente un peu l'armurerie. Je sais même pas si ça se dit l'armurerie. Si si l'armurerie ça se dit si si t'inquiète pas. Et là t'as la salle des coffres vraiment basique. Bah écoute c'est quand même une belle salle des coffres j'ai envie de dire. C'est déjà pas mal. Du coup ouais. Bah franchement moi j'aime bien ton petit style japonais. En plus de l'extérieur ça rend quelque chose de vachement sympa là avec le toit et tout. Qui est très très joli. Franchement c'est vachement sympa. Et tout est chien en plus là c'est vachement drôle. Du coup merci à toi expérience de nous avoir fait la visite de ta base. Ouais non mais de toute façon ma base c'est la meilleure. Y'a pas mieux. En vrai elle est pas mal elle est pas mal. Bon et bien écoutez maintenant on va passer à la personne suivante. La dernière personne ça va être Slapatan qui va nous présenter sa maison. Ça va être la dernière personne. Je te laisse nous présenter ta petite base. Et bah c'est une base globalement en sapin et en chêne. Je l'ai fait sur le temps de 3 jours je crois. C'est vrai que toi t'es arrivé vachement à la fin du serveur parce que t'es pas encore minecraft. Bon bah c'est un peu vite parce que je suis vraiment arrivé y'a pas longtemps. Ouais t'as pas eu le temps de faire la déco. Mais en vrai l'extérieur est déjà plutôt pas mal. Je trouve ça un peu vite quand même mais... Ouais mais en vrai de l'extérieur ça rentre bien. Après je vois l'intérieur qui est pas fait mais ça va. Y'a un passage secret. Je te laisse y aller en premier. Vas-y. Ah ouais du coup là on est en dessous de la base du coup dans un petit truc secret. Ah ouais genre un espèce de petit jardin comme ça là. Ouais j'ai essayé de bah mettre un peu tout ce que je pouvais pour exposer et faire ça bien. Ouais ouais c'est sympa. Je veux juste c'est vrai que avec de l'herbe du coup le temps qu'elle se propage... Bon après c'est un peu vite parce que j'ai pas trop de stuff du coup. Ouais t'as juste deux coffres où tu mets ton stuff mais après bah du coup c'est déjà pas mal. Merci à toi pour la visite de ta base. Et bien merci beaucoup à toi d'avoir ouvert ce serveur qualificatif. Bah écoute moi c'est avec plaisir. Merci à vous d'avoir participé. Ce fut un grand plaisir. Et maintenant on va du coup passer aux autres bases que je vais présenter moi-même cette fois-ci. Maintenant on va passer aux bases qui ne pourront malheureusement pas être présentées par leurs créateurs. Car tout simplement ils ne sont plus disponibles. Mais je vais quand même présenter les bases pour montrer ce qu'ils ont fait. Car certaines personnes ont fait quand même des choses très intéressantes comme le duo de Sainte-Poëlle et de Slummer qui ont fait une magnifique base. Attendez je vais prendre d'ailleurs un petit peu de recul même. Regardez-moi ça. On a une giga porte ici comme ça. Une giga arche avec une gigantesque maison qui est très très belle. Regardez-moi ça. Donc ça c'est Slummer qui a fait cette base. C'est un giga crack en termes de build avec sa petite base à l'intérieur. Alors c'est pas trop une base minecraftienne. Surtout très décoratif. Mais regardez-moi ça. L'intérieur est vraiment super bien décoré. On a vraiment des petits trucs de partout. Et il me semble par contre qu'il a quand même fait une petite selle des coffres juste en dessous. Alors il me semble que c'est voilà avec ça. Non c'est pas avec ça. Ah voilà j'ai trouvé. C'est juste ici. Donc je me disais bien que c'était vers ici. On descend et après on atterrit dans de l'eau. Et après regardez-moi ça. Il avait commencé à faire une gigantesque salle des coffres. Mais je pense que voilà. Elle est presque vide sa salle des coffres. Ah quoique il y a quand même 2-3 trucs. Mais il avait commencé à faire une giga salle des coffres. Mais malheureusement il a dû quitter le serveur pour des problèmes personnels. Donc je suis très déçu. Mais je ne peux pas voir la fin de son build qui aurait été vraiment vraiment magnifique. Et juste à côté, juste ici, on a la fameuse maison de Saint-Poël. On monte les petites marches juste ici. Et regardez-moi ça. Il a fait une maison alors qu'il n'est pas décoré. Mais voilà. Une petite maison avec un petit lit ici. Un petit balcon là. Attends. Oh mais d'ailleurs c'est creux ici. Ça va jusqu'à la baie de rocque. Vous allez voir. Il a fait un gigantesque escalier jusqu'à la baie de rocque. Donc ici sa petite tour en verre. Où si on descend un petit peu. On va pouvoir trouver sa salle des coffres. Qui est juste là. Avec un petit copain juste là. Donc sa salle des coffres juste ici. Et après si on descend encore plus bas. Là nous avons une ferme à villageois. Donc ici ils pouvaient récupérer plein de villageois. Pour les transformer en ce qu'ils voulaient. Et si on descend. Pourquoi il y a ça d'accord. Si vous voulez. Si on descend vraiment 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 profond. On aura une salle normalement qu'il voulait creuser. Mais lui aussi a eu des problèmes personnels. Et n'a pas pu finir son build malheureusement. Ça passe même dans une grotte. C'est plutôt pas mal. Et ce giga crack de slummer n'a pas que fait sa maison. Il a aussi fait l'un des plus beaux builds de ce serveur. Sa grosse grosse tour. Donc que vous pouvez voir juste ici. Qui est vraiment super belle. Elle est super bien détaillée. Malheureusement à l'intérieur c'est vide. Mais comme vous pouvez le voir c'est très très haut. On a fait le petit premier étage. Il a aussi fait une ferme à fer qui est juste ici. Donc une ferme à fer qui était très utile pour le serveur. Avec ici vous pouvez AFK. Et on a du fer qui apparemment était pris par des gens. Et ils avaient aussi pour projet de faire quelques petits trucs. Donc il a aussi fait quelques petites décos. Encore une fois slummer. Super builder. Il a fait ça ici. Il a fait la statue. Il a fait petite maison là. Et il voulait faire aussi. Mais juste ici regardez en fait. Il voulait faire un emplacement pour plein 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 de villageois. Avec un style de bâtiment très intéressant. Qu'on n'a pas l'habitude de voir. Pour ce duo de chocs. Il me semble que c'est tout. Ils n'ont rien fait d'autre sur le serveur. Mais c'est vraiment incroyable. Car ils ont fait ça seulement les quelque chose comme deux premiers mois. Et après le reste du temps ils ne sont plus venus. Donc vraiment ils ont tryhard le jeu à mort les deux premiers mois. Donc GG à eux. Et merci à eux d'être surtout venus sur la survie. Prochaine base. C'est la base de Nixot. Qui a fait une petite base très sympa. Qui est vraiment super bien décorée. Ici c'est juste le dessus. Donc qui est je crois un petit peu près vide. Mais le plus impressionnant. C'est surtout en dessous. Bon j'ai envie de dire comme les trois quarts. Des personnes du serveur. On a fait une base en dessous de la terre ferme. Donc voilà quoi ça ressemble. Avec un énorme champ ici. Qui est un petit peu bas je trouve le plafond. Mais voilà un immense champ ici. Avec de la décoration. Franchement il décore super bien. Un aquarium juste ici. Avec des petits poissons. On a ici un petit enclos. Avec des poulets. Donc voilà il y a plein de poulets. Qui sont là dedans. Ensuite nous avons un petit peu plein de décorations à droite à gauche. Ainsi que sa salle des coffres. Avec est-ce que ce sont des fermes ? Ou ce sont... Ah non c'est juste comme ça tout simple. De la canne à sucre. Je pensais que c'était des fermes. Mais pas du tout. Donc voilà sa petite base. Qui est quand même vachement sympa. Moi honnêtement je l'aime beaucoup. Avec beaucoup de textures. Comme ils disent. Avec plein de blocs qui changent et tout. Franchement bien joué à lui. J'aime beaucoup beaucoup sa base. Maintenant je vais vous montrer la base de Fire Ninja. Qui a fait une base de style japonais. Qui est juste derrière moi. Regardez-moi ça. Avec un petit passage pour entrer à l'intérieur. Donc la déco qui est quand même vachement pas mal. Regardez-moi ça. On peut ressortir de l'autre côté. On a des petites arches et tout. Avec je crois ici un petit caillou. Pour faire genre il s'entraîne et tout. Franchement c'est vachement sympa. Je vais vous montrer aussi l'étage. Alors l'étage je crois qu'il n'y a pas grand chose il me semble. Non voilà ici il n'y a pas grand chose. Mais on peut quand même se balader sur le balcon. Vraiment vraiment sympa. J'aime beaucoup honnêtement les maisons à style japonais. Faudrait que j'en ai essayé une une fois. Et juste ici on a un petit levier caché. Alors c'est juste. Ah voilà il est ici. On active le levier. On a un passage secret ici. Où on peut descendre. En fait tout le monde a fait les passages secrets. C'est un petit peu le délire du truc. Du serveur. Et juste ici on a sa petite base qu'il avait commencé à faire. Donc avec des carottes. Et puis peut-être qu'ici vous voulez mettre des animaux. Et commencer à faire ça celle des coffres. Mais malheureusement il n'a pas eu le temps de finir sa base. Mais en tout cas voilà sa base qui est quand même vachement sympa. Et qui est du coup la deuxième personne qui a fait un style japonais sur le serveur. La prochaine base c'est celle de Lucas. Qui nous a fait une magnifique base. Qui malheureusement pas finie. Encore une fois très très dommage. Mais voilà sa petite base qui est simplement une base dans les arbres de la jungle. Vous voyez on a plein de petits trucs ici. Regardez franchement moi j'adore. On a plein de petites choses ici. Ensuite on continue à monter dans des escaliers comme ça. Et on a plein de petites terrasses comme ça. Ça aurait été vraiment cool qu'ils puissent continuer pour mettre plein de petites choses ici. S'il y avait eu plein de décorations ça aurait été vraiment vraiment chouette. Là on peut carrément faire tout le tour sur les arbres. Et on peut monter encore plus haut il me semble. Voilà ici il y a encore des escaliers pour aller encore plus haut. Et on se retrouve tout en haut des arbres. Regardez moi ça. On a quand même une belle vue d'ici. De tout là-haut. Malheureusement on voit pas l'entièreté du spawn là-bas. C'est un petit peu dommage. La prochaine base c'est la base de XD-00, XD-01. Oui c'est bien son pseudo qui est juste là. Avec sa base qui est juste ici. Donc il n'a pas fait une base de fou malade. Mais il a quand même déjà fait un petit truc avec un petit enclos à vaches juste là. Deux trois petits trucs ici. Mais surtout on peut aller. Alors ici je crois que... Alors oui ici il y a fait la duplication de tapis pour pouvoir alimenter des fours. C'était un des seuls duplicateurs d'ailleurs autorisés sur le serveur. Parce que je trouve pas ça trop cheaté. Et après juste ici on a un petit dôme avec des arbres. Qui est vraiment vraiment cool. Dommage qu'il n'a pas pu finir ça. Mais je pense qu'honnêtement s'il avait rajouté d'autres arbres. Et fait un peu comme ma serre avec des lianes au plafond et tout. Ça aurait été vraiment vraiment cool. Et puis après on peut remonter avec ici les petites bulles. Comme un petit peu tous les ascenseurs de tout le monde. Car pour moi honnêtement c'est un des ascenseurs les plus efficaces je crois. Honnêtement il n'y a pas plus d'efficaces pour remonter aussi vite à la surface. La prochaine base enfin si on peut appeler ça une base. C'est la base de Ethan Guess. Qui a pris toute l'île en fait. Pour mettre un petit peu plein de trucs aléatoires sur son île. Donc ouais voilà c'est pas vraiment une base. Mais c'est quand même sa petite base à lui. Avec le petit pont qui est juste ici pour pouvoir venir sur son île. Donc le pont c'est moi qui l'ai fait. Bon ici il me semble qu'on la troll. On a mis plein de gâteaux partout. Mais bon ça ne vous inquiétez pas c'est normal. Ici je crois qu'il avait fait quelque chose. C'est pas une ferme à faire. Mais genre il avait mis des villageois. Et du coup il y avait des petits golems qui spawnaient et tout. Voilà plein de petits villageois ici. Il a fait une espèce de... Alors c'est pas une ferme. Et du coup il avait mis plein d'abeilles. Pour avoir du miel juste ici. Il a des axolotes en dessous. Il a une petite ferme à bambou ici. Une petite ferme à canin à sucre. Bon vraiment très très miniature. Un petit beacon. Enfin voilà. Plein de petites choses. Il a mis un petit peu... C'est plus que tout ce qui traînait. Il l'a mis sur son île. Et la dernière maison. C'est celle de Hawks. Le petit marchand villageois. J'ai envie de dire. Celui-là qui a vraiment trade énormément avec les villageois. En fait c'est lui qui avait fait un gigantesque champ ici. Pour pouvoir récolter et le vendre aux villageois. Et du coup j'ai transformé son champ. Pour qu'il le fasse un petit peu plus joli. Vu qu'il avait arrêté la survie. Et pour lui rendre hommage. Il a tout simplement mis des blocs d'émeraudes. Pardon. Vraiment partout. Je ne sais pas si elle est plus jolie. Mais bon moi je trouve ça. Très très drôle. D'avoir mis un sol en émeraudes comme ça. Donc voilà. De ce qui est pour la dernière maison. De ce village. Et bien les amis. Je pense qu'on a fait le tour. De tout ce qu'il y a sur le serveur. Donc voilà. C'était encore une fois. Il me semble. Quelque chose comme 5 mois. D'intenses build. Et tout ça. D'intenses survie. C'était vraiment génial. Une expérience de folie. Donc un énorme merci à toutes les personnes. Qui sont venues donner de la vie. A ce serveur. Ça fait vraiment plaisir. Merci aussi à toutes les personnes. Qui sont venues présenter leur base. C'était vraiment chouette aussi. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. Merci à vous d'avoir regardé. Même toute la série. Et puis écoutez. Moi je vous dis à la prochaine. Pour peut-être d'autres survies. Comme celle-ci. Portez-vous bien. On se dit à la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada